Dans ce portrait de l'actrice Angelina Jolie, je vais commencer par dessiner les proportions du visage avec ma méthode TI, process en 4 étapes. Pour bien débuter, suivez pas à pas mes tutoriels illustrés pour apprendre les bases du portrait. Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne Tension Art. A. Méthode TI, process en 4 étapes. Étape 1. Observation du contour de la tête. En observant et en analysant le portrait, je constate que l'axe de la tête penche vers la gauche, tandis que celui du cou reste droit. L'astuce pour construire la tête est d'imaginer un rectangle avec des lignes de repères internes. Ce qui me sert de repères et de mesures pour tracer les proportions du cou et de la coiffure. Ici, le visage est de face avec une vue en léger contre-plongée. Étape 2. Proportions en croix et segmentation. Je place la croix passant par le milieu du visage et la ligne horizontale des yeux. Puis, je trace les segments nez et bouche. Étape 3. Le triangle inversé. Je dessine la base du triangle inversé qui correspond à la ligne des sourcils. Puis, je trace les deux côtés qui pointent vers le menton. Je vérifie les proportions en prenant les mesures avec la main ou sinon en me servant de mon crayon. Étape 4. Placez les oreilles. La vue en contre-plongée crée une déformation. L'astuce est de prolonger les deux courbes bleues, l'une partant de la pointe des sourcils et l'autre de la base du nez. Si vous débutez, la méthode TI est une base solide pour réussir les proportions de vos portraits. Maintenant, tout est prêt pour dessiner les composants du visage. Je commence par mettre les lignes parallèles de proportions du nez ainsi que la pointe et les narines. Ensuite, j'esquisse les sourcils et les orbites. Je poursuis avec la bouche en traçant deux lignes parallèles des yeux aux côtés du triangle pour l'emplacement des commissures des lèvres. L'astuce pour réussir la bouche est aussi de dessiner deux fées juste sous le filtre homme. Notez que les sillons nasogéniens sont très marqués sur ce visage. Puis, je dessine la largeur du menton en l'alignant aux deux lignes parallèles de la bouche. Ensuite, je place les lignes des pommettes saillantes ainsi que les mâchoires carrées. Je nettoie proprement toutes les lignes de construction avec la gomme mis de pin tout en redéfinissant les lignes des tempes, de la coiffure et du cou. Maintenant, je vais dessiner les détails des yeux, du nez, des oreilles et du contour du visage. Pour comprendre la forme des yeux et son emplacement, imaginez les globes oculaires en dessous. Et pour aider à placer avec un bon écart, l'astuce est d'avoir la valeur d'un œil entre les deux. La difficulté dans ce portrait est que le visage est en contre-plongée, ce qui accentue la vue des narines. Je définis rapidement les sourcils et gomme au maximum les lignes de construction. En dernier, j'esquisse les mouvements de la chevelure qui retombent sur les épaules d'Angelina Jolie. Pour me suivre, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site magieduportrait.com Retrouvez dans la prochaine vidéo un tutoriel complet sur la technique du fusain. Voici la liste complète du matériel utilisé pour réaliser un portrait au fusain. En attendant la suite, abonnez-vous et likez afin de soutenir mon travail. Abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous.